Ce sont des mots qui résonnent aujourd'hui différemment. « Si je fais un inventaire, c'est globalement positif, je m'en sors sans accident, sans maladie, sans dette, sans vrais ennemis, sans cadavres », écrivait Pierre Palmade dans son autobiographie « Dites à mon père que je suis célèbre », paru en 2019 aux éditions HarperCollins. Un livre dans lequel il se confiait à cœur ouvert sur son rapport très difficile à la célébrité, souhaitant, après avoir connu la gloire dans sa carrière d'humoriste, retrouver une vie un peu plus paisible. Au fil de ses pages, celui qui est désormais au cœur d'une triste affaire judiciaire suite à l'accident qu'il a provoqué le 10 février dernier dressait un dur portrait de lui-même en expliquant comment la notoriété lui était montée à la tête. « Je crois que j'ai eu la grosse tête entre 20 et 30 ans », reconnaissait-il. « Je parlais fort dans les restaurants pour dire à toute la salle que je connaissais du beau monde. Je restais bien élevé, je payais l'addition, je n'insultais personne, je ne méprisais personne, mais j'étais chiant », racontait le comédien, en se souvenant des remarques parfois acerbes que lui lançait son entourage pour le ramener à la réalité, « Ta gueule ! On a compris que tu es connu. Lâche-nous, quoi ? Arrête de faire ton numéro. » Supérieure à supérieure à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Samson. Les femmes de sa vie je voudrais que Pierre reste et que Palmade s'en aille se qualifiant lui-même de petit con dans un milieu qui était prêt à l'entendre, l'ex-époux de Véronique Samson n'en revenait pas d'être célèbre. « Désireux par-dessus tout de vouloir briller, il avouait que cela l'avait aussi emmené à ne pas toujours s'entourer des bonnes personnes, je payais une cour. » « Oui, j'ai eu des courtisans. » « On me disait souvent, « Tu ne vois pas qu'il y a des profiteurs autour de toi ? » « Si, mais je profite des profiteurs, donc tout le monde s'y retrouve », révélait-il, non sans lucidité. S'il se réjouissait tout de même d'avoir, par son parcours fulgurant, donné à des gens l'envie de faire ce métier, à travers ce livre, Pierre Palmade souhaitait également rompre avec ce personnage qu'il s'était créé en devant connu. « Je me rends compte que le Palmade qui a voulu se faire remarquer comme un gamin, humoriste impressionné d'avoir été propulsé dans le showbiz et garçon surexcité de vivre une double vie, brillant à jeun et décadent quand il ne l'est pas. Eh bien ce n'est pas moi, » confiait-il. « Et de poursuivre, c'est un personnage et je veux qu'il tire sa révérence. » « Je voudrais que Pierre reste et que Palmade s'en aille. » « Je m'attends évidemment à ce qu'on me rétorque, ça va. Pierre Palmade ce n'est pas non plus David Bowie. Je le sais bien, ne vous inquiétez pas. » Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Coadique Guirec « Et de poursuivre, c'est un personnage et de poursuivre, c'est un personnage et de poursuivre. » « Et de poursuivre, c'est un personnage et de poursuivre, c'est un personnage et de poursuivre. » « Et de poursuivre, c'est un personnage et de poursuivre. »